L'assassinat maquillé de Lady Di, le ministère de la Santé de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins ou encore les Illuminati, cette société secrète qui voudrait manipuler la population. Pourquoi les Français sont-ils perméables aux théories du complot ? C'est très intéressant parce que je crois que ce terme à lui tout seul résume tout. On a complotiste, conspirationiste, théorie du complot, ça veut dire celui qui pense des complots. Mais en fait, on ne nous dit pas si ces complots sont vrais ou sont faux. Parce que si ces complots sont vrais, celui qui pense des complots, c'est un philosophe ou un résistant. Si ces complots, c'est un paranoïaque et le paranoïaque, c'est l'inverse du philosophe. Donc le paranoïaque, c'est qui ? C'est un fou délirant qui, parce qu'il se sent persécuté, complote contre ceux dont il estime qu'il le persécute. Bref, j'ai réalisé qu'il y en a partout des théories du complot. Ces derniers mois, on a entendu plusieurs nouvelles théories de conspiration sur les interwebs. On dirait que ça ne finit plus de ce temps-ci, que ce soit à travers Twitter, Facebook, les médias sociaux. On a entendu parler de toutes les hypothèses par rapport à la COVID, certaines qui me semblent loufoques, comme le fait qu'on essaie de nous implanter une micropuce à travers un vaccin, puis c'est toute une conspiration de Bill Gates et sa fondation. Quand dans le fond, vraiment la conspiration de Bill Gates, c'est de nous faire utiliser son Moses d'explorateur web que personne ne veut. Donc, peut-être qu'il y a comme une... Double conspiration. Ben, c'est peut-être ça qui rend ça plausible. On est habitué à ce que Bill Gates nous force à utiliser des appareils électroniques qu'on ne veut pas. Blague à part, il y a toute la question de QAnon, un genre de légende, d'un haut placé top secret américain qui écoulerait des informations de toutes sortes par rapport à des conspirations qui menacent la République, comme des réseaux de pizzeria qui accueillent des terroirs de pédophiles, politiciens, sanguinaires, vampiriques. Bon. Mais il y a aussi, en même temps, il y a aussi d'autres rumeurs qui, finalement, se sont avérées vraies, puis qui même viennent avec un nouveau lot d'hypothèses, de conspiration. Donc, nouveaux médias, comment est-ce que ça a commencé, tout ce nouveau phénomène-là? Et pourquoi est-ce qu'on fait plus confiance aux institutions traditionnelles, aux médias traditionnels par rapport à tout ça? Ce n'est pas simplement les institutions traditionnelles et les médias traditionnels, c'est aussi toutes les grandes institutions, l'État, le gouvernement, parce que c'est quand même évident qu'on s'est fait avoir, et quand même assez grandement, plusieurs fois. Je vais juste citer un exemple dont beaucoup de personnes se souviennent. Guerre d'Irak, deuxième guerre d'Irak, s'il vous plaît, en 2003, après les attentats du 11 septembre, qui déjà autour d'eux ont leur lot de conspiration. Mais Colin Powell, qui était le secrétaire, le ministre de la Défense à l'époque, et son argument pour pouvoir aller en guerre, parce que c'est illégal pour un pays d'attaquer un autre pays, son argument pour pouvoir aller en guerre, c'était de dire que Saddam Hussein, le président, cachait des armes de destruction massive. Il devait évidemment en apporter la preuve, et il en a soi-disant apporté la preuve, venu de caméras secrètes de l'armée américaine pendant la nuit, jusqu'à avoir une fiole d'un échantillon qui l'a brandi devant les caméras du monde entier. Et tout ça, c'était n'importe quoi, c'était juste un faux motif pour pouvoir entrer en guerre. Et les médias traditionnels à cette époque-là, moi je me souviens, au Canada, on a les chaînes américaines, ils semblaient complètement embarqués dans ce narratif-là, n'ont pas joué leur rôle de contre-pouvoir comme elles l'auraient dû, donc quelques trilliards de dépenses plus tard, 20 ans de guerre plus tard, on se dit qu'on n'aurait pas dû leur faire confiance. Ben oui, c'est ça, les grands médias, ils ont bu ça comme du petit lait, ils y ont cru de A à Z, grosso modo, j'étais jeune, mais j'étais déjà étudiant à l'époque, je n'entendais pas grand monde vraiment disputer ça. En tout cas aux États-Unis, c'est vrai qu'en Europe, on était contre la guerre. D'ailleurs, petite révélation, petit coming out, c'était ma toute première manifestation de ma vie, c'était une manifestation devant l'ambassade américaine à Bruxelles contre cette guerre, parce que je n'étais pas du tout convaincu de la justesse de ces motifs, et pourtant, tu as un gouvernement, un État, des médias qui te bombardent d'un même message, et les conséquences, c'est quoi? C'est des milliers de morts quand même. Donc, et ce n'est pas le seul exemple, donc je peux comprendre qu'on puisse remettre en question quand même l'autorité de voix, traditionnellement d'autorité, parce que c'est les grands médias ou l'État. Ce qui me dérange aussi, c'est que souvent, c'est nos grands médias qui, aujourd'hui, quand on parle de conspirationnisme, qui essaient de nous faire oublier toutes les fois où ils ont fermé les yeux sur des véritables conspirations, ont servi au pouvoir en place, aux industries en place pour faire avancer leur agenda, qui viendraient nous dire, ah, mais ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Donc, pour nos auditeurs, comment est-ce qu'on peut arriver à distinguer le vrai du faux? Comment est-ce qu'on peut… Quelles seraient les premières pistes de discernement, d'une certaine façon, Léa? Je me demandais s'il n'y a pas aussi un élément à prendre en compte qui, justement, pourrait nous aider à chercher le vrai du faux. Est-ce que dans toutes ces conspirations ou toutes ces vérités qu'on a envie de dévoiler et qu'on se dit, ah, mais les grands médias nous avaient menti, enfin, j'ai compris la vérité, il n'y a pas aussi un côté subversif de découvrir la vérité cachée? Et le côté peut-être un peu excitant d'annoncer au monde entier, vous allez tous dans cette direction, mais regardez, moi, j'ai compris le secret caché. Et je repense au livre qui a ensuite été adapté en film, Da Vinci Code, qui a tellement frayé la chronique. Et il y a encore plein de gens qui, en parlant de Jésus, ce grand tableau de Leonardo de Vinci, justement, la scène où on le voit avec ses disciples. Et puis, il y a un triangle. Et puis, on dit, mais attends, mais Jésus ne serait-il pas une femme? Et puis, Marie-Madeleine, et puis les enfants cachés du fondateur du christianisme. Et la raison pour laquelle ça marche, ce serait peut-être encore plus que le manque de crédit qu'on donne aux grands médias, cette soif de nouvelles vérités excitantes qu'on dévoile comme ça au grand jour. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ça qui fait que les vidéos de théories de complots ont tellement de succès en ligne aussi. C'est parce que les gens se disent, ah, mais je vais pouvoir découvrir la vérité par moi-même. Et il y a un côté grisant aussi, de se dire, ouais, je vais reprendre le pouvoir. C'est grisant, mais aussi parce qu'il y a quelque chose de digne derrière. C'est de dire, moi, j'ai la dignité, pouvoir moi-même trouver les moyens. Je ne vais pas me laisser flouer par le discours ambiant, le grand discours, le grand narratif que j'entends tous les jours. J'ai envie de vérifier moi-même. Mais ça n'enlève pas la question, même si le désir de connaître la vérité, de faire la lumière sur les choses est digne, ça n'enlève pas la question de savoir, OK, mais comment on fait, en fait? Comment on fait la différence? Je pense qu'il y a un autre motif, moi, qui m'apparaît évident aussi par rapport à la découverte de théorie du complot, quand je repense au 11 septembre. Il y a aussi quelque chose de réconfortant, ironiquement ou paradoxalement, il y a quelque chose de réconfortant dans l'idée qu'il y a une cabale de pouvoirs occultes qui se sont concertés ensemble pour envoyer les avions dans les tours de New York ou au Pentagone, dans le but de contrôle ou de motifs occultes. C'est quelque part plus réconfortant penser ça que de penser que toutes les agences de renseignement n'ont pas réussi à croiser leurs informations ensemble, que les États-Unis se sont fait prendre complètement par surprise, que la réponse du gouvernement était complètement désorganisée, puis qu'on est vulnérable. Ça aussi, c'est un motif. C'est un motif qui est juste aussi, d'une certaine façon, ou en tout cas, c'est un motif qui est compréhensible dans l'étude de ces rumeurs, mais ça ne répond pas à ma question primaire. Je pense, Léa, tu veux y répondre. Comment est-ce qu'on fait? Quelles seraient des pistes pour discerner le vrai du faux? Puis pas simplement non plus, au lieu d'être naïf par rapport aux grands médias, être naïf par rapport à ce que Manoncle Serge nous met sur sa chaîne YouTube. Je pense que les journalistes d'investigation ont des méthodes pour ça, pour rechercher le vrai du faux. Moi, petite confession, j'aimais beaucoup les séries policières Il fut un temps, et ce qui est incroyable, c'est que, ou même les livres, on suit une méthodologie, mais hyper rigoureuse. Et d'épisode en épisode, ou de roman en roman, on voit finalement les mêmes questions posées, les mêmes réflexions, et c'est cette méthode-là qui est sécurisante, qui permet justement d'infirmer ou d'affirmer l'information. De la recherche de la vérité. Voilà, c'est ça, parce que cette recherche de la vérité, comme tu le disais Christelle, elle est digne, mais toutes les vérités qu'on va trouver dans cette recherche ne sont pas forcément égales, et toutes les idées ne se valent pas forcément. Donc, il y a ces trois questions que des journalistes d'investigation vont poser. La première, qu'est-ce que tu entends par là ? La deuxième question, mais comment tu sais ? Source de l'information et puis méthodologie qui permet du coup cette validation de l'information. Et la troisième, c'est qui te l'a dit ? D'où tu tiens l'info, quoi. Voilà, et ça c'est la dérivation. C'est fascinant, Léa, je ne savais pas que tu étais une fan de Polar, de romans policiers, mais c'est très intéressant. C'est vrai que ces questions-là, que ce soit au niveau policier, au niveau journalistique, ce sont des questions fondamentales pour évaluer la plausibilité, la validité d'une hypothèse. Est-ce qu'on aurait des exemples sur lesquels on pourrait tester cette méthode-là ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête ? Oui, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment testé cette méthodologie. Dans tous les cas, je trouve que ça peut être vraiment utile pour nos auditeurs de se dire, quand même, utiliser ces clés, réfléchir aux informations que j'entends. Mais récemment, j'ai écouté un podcast qui parlait d'un type d'information que moi, j'ai entendu longtemps, dans beaucoup de cercles, et à laquelle plus ou moins j'ai cru, mais j'ai réalisé qu'en fait, c'était faux. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça théorie du complot ? En tout cas, c'est remettre en question le discours dominant, appelons ça comme ça. Cette idée, en fait, en tant qu'Africain qui est grandi en Europe, j'ai grandi avec cette idée selon laquelle le christianisme était arrivé, était entre guillemets importé par les Blancs en Afrique, et que c'était, en gros, c'est la religion de l'homme blanc qu'ils ont utilisé pour un petit peu asservir les habitants locaux. Et que, voilà, c'était une découverte peut-être du 19e, peut-être du 17e siècle pour les tout premiers peuples, mais grosso modo du 19e et du 20e siècle. Et en fait, dans ce podcast, on expliquait que, non, en fait, quand tu regardes la religion chrétienne, la foi chrétienne est présente depuis 2000 ans, en fait, sur le continent africain. Et c'est vrai que ça m'a toujours frappé, parce que j'ai entendu des histoires du Nouveau Testament. Il y a un Africain, en fait, on parle de l'histoire d'un Africain qui s'est converti à la foi de Jésus. L'histoire est vraiment racontée dans les détails. C'est un dignitaire qui venait d'Afrique, qui venait d'Éthiopie, pour être précis. Et en fait, ça correspond tout à fait avec l'histoire, puisque la région d'Afrique où s'est développée la foi chrétienne depuis le tout 1er siècle, depuis les tout, tout, tout débuts, c'est l'est de l'Afrique, grosso modo. Donc, la Nubie, l'Éthiopie, l'Érythrée, etc. L'Égypte. Et il y a une longue tradition, en fait, de pensée chrétienne, d'art chrétien, de coutume chrétienne, dont on a en fait très peu parlé. Et donc, le discours dominant, en gros, c'est de dire, oui, le christianisme, c'est une religion européenne. Mais quand tu regardes l'histoire, ça ne correspond pas. Du coup, on peut appliquer ces questions, en fait, d'où est-ce qu'on tient à cette information, et tester la fiabilité de ces discours dominants. Donc, il y avait des églises en Afrique, bien avant qu'il y ait des églises en Europe, en fait. Effectivement, absolument, absolument. Et j'ai même appris qu'il y avait des langues liturgiques, c'est-à-dire des langues qui ont été développées pour la célébration de la foi chrétienne, comme le syriac ou des choses comme ça. En Afrique, c'est pareil. Il y a toute une pensée, toute une langue qui a été développée dès le 1er siècle, longtemps avant même qu'il y ait des églises en Europe. C'est assez intéressant de voir qu'il y a énormément de théories du complot ou de pseudo-conspirations qui tournent autour de la foi, en fait. On parlait tout à l'heure de Dan Brown et puis les fameuses idées qui sont développées dans le David Chicode. Il y a aussi ces idées de faire, en fait, du christianisme une religion des Blancs qui sont allés conquérir l'Afrique, et de voir ça comme un petit peu un outil de la colonisation. Et on se dit qu'il n'y a pas toujours du vrai et du faux. C'est assez incroyable de voir que même chaque année à Noël, les grandes revues populaires vont sortir des dossiers sur les origines obscures du christianisme, et c'est quoi ce Jésus et cet enfant né dans la crèche, avec tout un tas de théories, de réflexions. Et que chaque année à Pâques, au moment où justement on fête la crucifixion, il y a aussi toutes ces réflexions sur la résurrection. Est-ce que ce ne serait pas un autre gros complot de l'histoire de nous faire croire qu'il y a un gars qui est mort sur une croix, s'étendit être Dieu, et qui est ressuscité trois jours après ? Mais là, j'ai envie de dire, le discours dominant, en tout cas moi, celui que j'entends, je pense n'importe qui pourrait le voir de la même manière, le discours dominant, c'est plutôt la résurrection, c'est une métaphore, c'est une image du retour à la vie, de la vie qui est perpétuelle et qui n'a pas de limites. Ou c'est une conspiration de l'Église, quatre, cinq siècles plus tard, qui va avoir inventé ces choses-là. Oui, ça c'est une autre piste, c'est une invention qui est venue nettement plus tard. Dans tous les cas, l'idée est de dire, quand on parle du fait que Jésus est ressuscité des morts, ce qu'on ne veut certainement pas dire, c'est que, véritablement, il y a un gars qui était mort un jour, et trois jours plus tard, il était vivant. Voilà, donc tu parles de théorie du complot, je pense que le discours dominant est plutôt dans ce sens-là. Et moi, ça me rend curieux quand même, parce que ce n'est pas une affirmation banale de dire que Jésus, qui, dans la compréhension des Écritures chrétiennes, est quand même Dieu qui s'incarne et qui devient un être humain, cet être humain est torturé, il meurt à la suite de ces tortures, et puis trois jours plus tard, il est vivant et il est vu en chair et en os par les gens qui l'ont entouré pendant trois ans. Encore une fois, il y a la question de plausibilité, par contre, de dire, pourquoi est-ce que quelqu'un mourrait puis ressusciterait? Il faut qu'il y ait un motif, on peut comprendre pourquoi une Église qui veut avoir l'attention des gens, qui veut avoir du pouvoir de raconter des histoires grandioses. C'est comme, qu'est-ce qui expliquerait ou qu'est-ce qui rendrait plausible cette idée-là qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure puis qu'il ressuscite? Justement, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ça comme un cas d'école et puis poser nos trois questions? Qu'est-ce qu'on entend par là? Comment est-ce qu'on sait? Et puis, qui est-ce qui nous l'a dit? Est-ce qu'on ne peut pas chercher, justement, à appliquer cette méthode avec les trois points, la clarification, la validation, la dérivation et puis partir en enquête, en fait? Tu m'en bouches un coup. Mais c'est intéressant. La première question que tu avais mentionnée, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par là? De quoi tu parles? Et donc, la question serait, dans le cas de la résurrection, qu'est-ce qu'on veut dire par le fait qu'une personne, je nommais Jésus, qui est Dieu incarné, qui s'est incarné en chair et en os, naît, puis meurt et m'est ressuscite? En fait, ça revient à poser la question, mais est-ce que si on considère que Dieu existe et que donc Dieu existe, en tout cas, c'est comme ça que dans la tradition biblique, il est conçu, on considère que Dieu existe de façon extérieure à l'espace-temps. Donc, il est sur un autre plan d'existence. Je sais que les croyances grecques, par exemple, on considérait que les dieux, ils étaient dans l'univers comme vous et moi, ils vivaient sur terre, sur la montagne là-bas, voilà. Et donc, l'idée serait de dire, est-ce que c'est plausible de penser qu'un Dieu qui dépasse l'univers peut rentrer et donc devenir un être humain et puis en ressortir par la résurrection? Et donc, la question, je pense, elle se répond par oui. Si on suppose que Dieu existe dans un plan d'existence qui nous dépasse, un peu comme si on disait, nous, on vit un peu sur un espace à deux dimensions comme sur une feuille de papier. On ne connaît que deux dimensions, mais il y a quelqu'un qui vit dans un monde à trois dimensions et il dit, je vais rentrer dans le monde à deux dimensions et en ressortir. Ouais, c'est imaginable, en fait. Si Dieu existe, c'est possible. C'est possible. Il n'y a rien qui empêche de penser que c'est plausible. Et pour continuer cette idée de clarification-là aussi par rapport à la résurrection, on ne parle pas d'une résurrection spirituelle, ce qui aurait été quand même assez facile à Jésus de dire, si c'est ce qu'il avait voulu dire à ses disciples, ben écoutez, je vais mourir, mais je vais ressusciter spirituellement, ce qui était quand même accepté à l'époque. Mais là, on parle d'une résurrection en chair et en os. Ce qui aurait été invérifiable, parce qu'invisible. Ouais, aussi, ben oui, c'est ça. Et c'est ça qui fait que ce n'est pas si facile d'évader, de s'évader de cette question, parce que là, on parle de quelqu'un qui dit, non, je vais vraiment revenir en chair et en os. Ce n'est pas juste du symbole, ce n'est pas juste des idées. Non, je vais véritablement revenir. Donc, c'est difficile de s'évader de cette question en disant, mais non, il parlait en métaphore et en parabole, parce que tout ce qu'il a dit pointait vers le fait qu'il reviendrait véritablement. Donc, sans aller dans les détails, parce que le temps nous presse, puis aussi nos auditeurs sont capables de faire leur recherche pour eux-mêmes, les deux autres questions, de dire, bon, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on saurait que Jésus est ressuscité et puis qu'il nous l'a dit, ça ressemblerait à quoi comme question qu'on se poserait? Je pense faire un petit peu des recherches sur qui étaient les personnes qui, après la supposée résurrection, ont dit avoir vu Jésus et quelles étaient leurs intentions, quels étaient leurs intérêts. Mais d'ailleurs, on va mettre sur imagodei.fr une liste de ressources pour discuter de ces questions-là, parce qu'il y a un vrai champ d'investigation, à la fois dans des réflexions médicales, dans des réflexions légales et juridiques, dans tout ce qui touche à la psychologie. Et c'est vrai qu'il faut aller juste plus loin de ce qui paraît réconfortant ou confortable. Si on retourne à cette soif de vérité dont on parlait tout à l'heure, qui est hyper honorable, et dans cette soif de vérité, il y a du coup la volonté de ne pas se laisser embrigader par des mensonges, ce qui n'est pas souhaitable, si Dieu existe, ce serait une vérité qu'on aimerait bien connaître. Si en plus, il a quelque chose à nous dire sur comment on peut le connaître et comment on peut vivre en le connaissant, ça mérite d'être une vérité à chercher. Oui, justement, dans la Bible, il y a un petit passage qui dit que la vérité nous rendra libres. Puis je pense que ce n'est pas juste un mot qui s'adresse aux chrétiens, ça s'adresse à tout le monde qui cherche cette vérité-là. Parce que quand on gobe des mensonges, dans le fond, on est d'une certaine façon asservi ou prisonnier. Donc, nos auditeurs, on vous demande qu'est-ce qui vous intéresse ces temps-ci, qu'est-ce qui vous préoccupe, et puis c'est quoi les questions qui vous tiraillent, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, partagez avec nous sur le site imago.di.fr. Puis on a hâte d'avoir de vos nouvelles. On va continuer la recherche chanson. Oui, c'est ça. Allons investiguer. It is like a finger pointing away to the moon.